C'est quand même dingue que l'État n'ait pas réussi à nous approvisionner en masque. C'est clair. Heureusement que les mairies et les collectivités étaient là. Pour moi, c'est comme ça que la France devrait fonctionner. L'État ne devrait s'occuper que du régalien et laisser le reste. Attends, n'exagère pas non plus. Et pourquoi pas ? À vouloir tout faire, l'État fait tout mal. Il assure même plus correctement la justice, la sécurité et l'éducation. Moi aussi, je fais un État fort, mais recentré sur ses missions essentielles que lui seul peut assurer. Et pour le reste, comme dit la garde, on laisse les collectivités gérer. Elles le feront bien mieux, exactement comme pour les masques. Je suis d'accord. Il a raison dont on la garde quand il dit qu'il faut que l'État en fasse moins. Mais il y a des choses comme la santé, ça, on ne peut pas lui enlever. Et pourquoi ? Parce qu'il faut une égalité entre les territoires les plus riches et les plus pauvres. C'est la solidarité. Mais tu trouves qu'aujourd'hui, l'État assure l'égalité ? Tu trouves qu'il y a autant de médecins dans les petites villes et les campagnes que dans les grandes villes ? Mais c'est aujourd'hui qu'il n'y a pas d'égalité. Dans les régions entre villes, banlieues et campagnes, l'État doit devenir chef d'orchestre, fixer les objectifs, accorder les moyens et confier la santé aux régions qui organiseront les soins sur leur territoire. Avec Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, le parti des territoires. Pendant le confinement, j'ai eu une vraie prise de conscience écologique. J'ai supprimé tout le plastique et j'achète en vrac maintenant. Moi, pareil. Mais c'est le réchauffement climatique qui me soucie le plus. D'ailleurs, j'ai voté écolo. Tu t'es tiré une balle dans le pied alors. Pourquoi tu dis ça ? Parce que si comme moi, ta priorité c'est de lutter contre le réchauffement climatique, c'est quand même un peu curieux d'aller voter pour ceux qui veulent supprimer le nucléaire et nous mettre des centrales à charbon à la place. Non mais moi aussi, je suis écologiste. Je suis pour une écologie positive qui n'oppose pas l'homme et la nature. Et comme le dit Lagarde, c'est par le progrès et la science qu'on sera efficace contre le changement climatique. Vianne, je repensais à ce que tu disais tout à l'heure sur les éleveurs. Je trouve quand même qu'il y a un problème. Tu trouves que quand il n'y aura plus d'éleveurs en France et qu'on importera toute notre viande du continent américain, ce sera mieux pour le bilan carbone ? Non, je ne dis pas ça. Alors franchement, si tu veux tout de suite réduire le bilan carbone, il faudrait déjà penser à l'isolation énergétique des logements. Tu sais combien ça représente ? 20% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. En plus de ça, c'est les familles les plus modestes qui trinquent. Elles n'ont pas l'argent pour faire les travaux, elles ont les plus grosses factures. Dans son pacte écologique, Lagarde propose un prêt à taux zéro pour ses travaux et les familles le rembourseraient sur 30 ans avec les économies réalisées. Avec Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, le parti de l'écologie. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que l'Europe a été en dessous de tout pendant la crise sanitaire. Oui, ça c'est sûr. J'en suis bien revenu l'Europe. Pourquoi ? Pourquoi ? Non mais attends, Diolaine, il faut qu'on te fasse un dessin. Pas de masque, pas de solidarité avec les pays les plus touchés. Franchement, on se demande à quoi ils servent. Mais vous êtes marrant quand même. Les États refusent de confier des compétences à l'Europe et puis quand ils échouent à se mettre d'accord entre eux, c'est de la faute à l'Europe. Tu parles comme la garde. Mais oui, mais d'ailleurs, il le dit très bien. Le problème, c'est pas qu'il y a trop d'Europe. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Diolaine, c'est bien de vouloir confier plus de compétences à l'Europe. Mais ça voudrait dire qu'on perdrait notre souveraineté parce que des Polonais ou des Finlandais choisiraient de notre avenir. Mais tu vois pas que c'est aujourd'hui que notre souveraineté est menacée ? Tu vois pas que ceux qui prétendent la défendre sont ceux qui la condamnent ? Tu vois pas qu'on se fait bouffer et coloniser par les Chinois et les Américains ? Seuls, on est trop faibles. Ensemble, on serait plus forts. Tu parles de fédéralisme, là ? Je te parle comme la garde de nous fédérer parce que si tu veux défendre nos modes de vie, on n'y arrivera qu'en nous fédérant avec ceux qui les partagent. Avec Jean-Christophe Lagarde, l'UDI, le Parti de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada